donc maintenant qu'on a vu que avec une longe en direct et une longe derrière ça se passe bien qu'il accepte la longe derrière on va pouvoir brancher les deux longes dans l'anneau du bas et effectiver le même travail alors là ce qui se passe c'est qu'on a un peu un effet de poulie là et du coup l'action que je vais avoir ici va être différente que mon action en direct de longe elle va être un peu plus forte donc on va voir ce qu'il en pense et si j'arrive de nouveau à avoir un cercle ouais good boy là on voit qu'il est bien relâché donc pareil pour le mettre sur le cerf je vais pas pouvoir tirer sur celle là parce que obligatoirement on n'a pas la même action donc juste pour l'aider je vais venir prendre ici et lui indiquer voilà la mise en avant et là gentiment la reine droite ça va être sa première action comme ça voilà voilà et je vais me positionner un petit peu en arrière de la sangle mais quand même en position longe voilà donc là je lui indique gentiment avec ma reine est-ce qu'on peut réussir à tourner ouais voilà s'il veut me faire face je vais juste lui remontrer la direction et en profiter d'utiliser un peu ma reine extérieure et je garde mes deux longes bien sur le côté comme ça pas trop de risque que je marche dessus voilà petite indication on tourne et on cède on tourne et on cède et marche avant marche avant voilà good boy ok s'il a envie de prendre le trop il peut prendre le trop petit indication et je cède voilà donc là pareil on cherche pas quelque chose de précis c'est juste la première fois qu'il est branché comme ça avec les deux longes sur le côté voilà je fais une petite indication hop s'il doit repasser au pas pour trouver ce qu'on doit faire il peut voilà petite indication et on continue on essaye d'aller un peu plus par là bas donc là j'utilise ma reine gauche et je le suis voilà good boy ouais voilà super hop et je met du mur le mieux c'est de commencer à faire ça dans un rond de longe ce que ici alors hop c'est pas grave donc quand on est comme ça on va pouvoir utiliser un peu notre reine extérieure et juste essayer de mettre voilà là on voit qu'il a tout de suite compris avec la reine gauche et commencer à mettre un peu de direction et surtout je vais pas changer ma place sinon il va se demander ce qu'il faut faire voilà good boy oui oui voilà ok donc est-ce que je peux commencer à utiliser mes deux reines ah ah reine gauche marche avant voilà alors est-ce qu'il va réussir à trouver la solution oui super et maintenant je vais voir est-ce que je peux commencer à utiliser mes deux reines pour freiner donc on va mettre au trop voilà et là je vais utiliser mes deux reines oh 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 et je cède marche avant reine droite voilà et je suis voilà on va essayer d'effectuer un premier changement de main donc normalement si on a travaillé le changement d'oeil ça va mais le seul truc qui peut le perturber c'est que ma longe droite là elle le touche pas mais quand je vais vouloir tourner de l'autre côté ça va venir toucher son flanc et ça parfois ça peut surprendre donc je vais préparer mon changement de main je raccourcis ma reine droite voilà hop là et hop oui bien hop et voilà on a vu que ça l'a un petit peu surpris c'était pas forcément la vision qui l'a surpris là mais c'est que la reine elle touche plus et ensuite elle touche ouais c'est bien et on va laisser repartir au trot et travailler en main gauche bien good boy good voilà voilà j'utilise un petit peu ma reine droite oui voilà est-ce que j'arrive à grandir mon serre grâce à ma reine droite hop là c'est pas grave mise en avant et je travaille oui voilà dans la même optique que la tête basse good le relâchement good boy ça c'est bien oui bien voilà ok et au fur et à mesure on voit qu'on a un cercle qui s'améliore voilà un cheval qui vient gentiment comprendre ce qu'on veut et se mettre dans une attitude qui se relâche très bien ok je vais essayer d'utiliser mes deux reines pour freiner voilà et on reste sur le cercle donc en longue reine je vais utiliser en premier ma main et ensuite je vais mettre la voix pourquoi parce que ce que je veux c'est vraiment qu'il réponde à l'action du mort et du coup je vais pas commencer à utiliser en premier la voix et en fait au final j'aurais pas utilisé la main et j'aurais pas éduqué à ce que j'ai envie d'éduquer c'est à dire qu'en gros quand je mets la main mise en avant voilà comme si votre cheval avance pas vous pouvez mettre un tout petit peu l'allonge derrière ça permet d'éviter d'utiliser une chambrière on en a déjà beaucoup dans les mains donc montre la direction en avant et l'allonge qui vient un tout petit peu faire du rythme derrière ok je vais réessayer de faire un changement de main gentiment donc je raccourcis la reine gauche je le fais passer devant moi très bien je lâche à gauche et là je vais prendre à droite voilà c'est bien bébé voilà et ça c'est très bien je vais essayer de voir si je peux refaire ça de l'autre côté voilà le garder devant moi très bien je lâche à droite je raccourcis à gauche bien c'est mieux que tout à l'heure ça il a été moins surpris et donc ça c'est le début de mon petit 8 de chiffre l'objectif ce sera de le faire au trop pour l'instant vu que c'est une première introduction on va le laisser déjà bien comprendre ce truc voilà et voilà très bien et maintenant je vais venir me rapprocher un petit peu et essayer de voir si tout doucement voilà je peux avoir une action de mes deux manches et me rapprocher oh oh ouais voilà donc il se demande ce qui se passe c'est pas grave je vais venir caresser hop au niveau de la croupe voilà et donc là mon objectif ça va être de le sensibiliser au mort et d'avoir progressivement mes arrêts donc là on voit que dès que je mets une action sur le mort c'est tout de suite beaucoup pour lui il n'a pas tout compris voilà je vais lui demander d'aller en avant voilà changer de main bien et j'aimerais bien pouvoir me rapprocher un petit peu voilà voilà good boy et demander oh le contact la voie pour aider bien voilà oui c'est bien super oui voilà good baby voilà très bien marche avant oui bien hop on va tourner et sur la prochaine longueur je vais voir si je vais pouvoir lui demander à nouveau de s'arrêter avec mes deux rênes on reste concentré loulou voilà oui bien donc contact s'il ne trouve pas oh 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 bien et lâcher good boy oui c'est bien voilà on va regarder est-ce qu'on peut faire apprendre un petit reculé qui réfléchit c'est pas ça c'est pas ça qui va mettre sa tête dans différentes positions on attend oui good boy voilà hop on reste dans son cerf non on met en avant voilà c'est bien voilà ouais là je commence à agir un peu avec ma reine gauche très bien donc là ça c'est une position qui n'est pas forcément évidente pour eux voilà c'est pas une position de longe c'est pas facile tout ça marche avant voilà c'est bien voilà oh 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 bien bravo c'est bien oui bravo très bien ça ok pour une première c'est plutôt pas mal voilà alors on va faire juste un petit point pour enlever ces longs graines je vais commencer par le côté où je suis faire mes boucles observer que son cheval soit toujours avec nous voilà c'est bien voilà donc là il se relâche tout seul ça c'est très bien hop là je reste à la tête et je viens embobiner celle-là je la mets sur le dos je passe devant je viens ouais je vérifie bien ce qu'il fait hop voilà et donc celle-là j'ai un mousqueton assez petit du coup je peux le passer directement dans l'anneau et j'ai celle-là en sécurité si besoin j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501